Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 19, la carrière avec Bournemouth. Aujourd'hui dans cet épisode, ça va être le mercato puisqu'on est en décembre. On va faire le match face à Leicester, face à Fulham, face à Liverpool, une nouvelle fois face à Liverpool et au moins une nouvelle fois jusqu'à Stoke. Et puis après on verra, on verra ce qu'on a le temps de faire de plus. Ça sera déjà pas mal, on aura déjà 5 matchs, si on peut en faire un 6ème ça serait pas mal mais bon, ça n'a pas le temps, c'est pas grave. Enfin, on avance en avance, honnêtement je pense qu'au mercato il ne va pas trop y avoir de mouvement parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais changer. J'ai peut-être toujours le souci, le souci, le souci comment il s'appelle, le souci c'est saignant parce que c'est vrai que j'ai toujours du mal à jouer avec lui en fait. J'ai toujours du mal à jouer, je trouve qu'il n'apporte pas grand chose et c'est dommage, c'est dommage. Donc peut-être le vendre et peut-être trouver un autre joueur pour le remplacer qui me corresponde un peu plus on va dire. Mais sachant que j'aimerais bien avoir un ailier droit pied gauche, un peu comme Thauvin. Parce que maintenant je mets Zaracho à gauche et ses saignants à droite mais voilà, c'est pas ouf quoi, ses saignants c'est pas ouf. Je ne le trouve pas très très fort, enfin il n'est pas mal mais il n'est pas aussi bon que ce que j'aurais pu penser. En tout cas on va jouer donc face à cette équipe de Leicester qui est troisième actuellement. Donc c'est un match très important, enfin c'est une belle équipe en plus de Leicester. On va partir avec l'équipe type parce qu'après on a une petite semaine de repos puis on a le match face à Fulham. Puis après une petite semaine de repos encore plus et on a Liverpool en championnat. Et puis après deux jours après on a Liverpool en couple. Donc je pense que le Liverpool en couple on le fera avec l'équipe B parce que ça ça n'a aucune importance. Le Fulham on le fera avec l'équipe B. Et Liverpool championnat et ce match-y face à Leicester on va le faire avec l'équipe A. Même si André Aspera est un petit peu fatigué mais bon c'est pas trop grave, ça devrait quand même bien se passer. Le Vitality Stadium qui accueille ce match en cet après-midi, cet après-midi de décembre. Dans le jeu bien sûr, je préviens tout le temps mais... Pour ce match on va voir un petit peu l'équipe de Leicester mais c'est quand même une belle équipe. Parce qu'ils ont fait un recrutement qui est plutôt pas trop mal. On a le meilleur bilan à domicile, on n'a pas perdu 6 victoires à 1 nul. C'est très bien, c'est vraiment très bien donc il faut continuer. Il faut continuer ainsi. C'est vrai que le nul je crois qu'on l'a fait contre Stock en plus. Je crois que c'est ça, je sais plus. Je sais plus, on a fait le nul face à une... Sosampton, non c'était Sosampton je crois. C'est le dernier en plus non ? Face à Sosampton, je sais jamais, je me souviens plus. Il me semble. En tout cas, Victor Lindelof est le joueur à suivre, je ne sais pas pourquoi mais... En tout cas c'est le joueur à suivre. Ils font des poignées de main à personne. Ah si, c'est juste qu'on ne les voyait pas. Alors ils ont une bonne équipe, ils ont Zahar, ils ont Giovanni Simeone, le fils. Ils ont toujours, comment il s'appelle, Madison, je crois qu'ils ont toujours Madison. Voilà, toujours Madison, on dit Simeone, Zahar. William Barrios, Bentancourt, Rigoni, Pereira, Evans, Gomez, Wendel et Schmeichel dans les cages. Donc franchement, comme ça, c'est vraiment une belle équipe. C'est vraiment, vraiment une belle équipe. Il y a de très très bons recrutements là-dedans. Donc il faut se méfier. Attention ! Oh là là ! Aréola. L'arrêt d'Aréola sur cette première tentative alors qu'on aurait dû récupérer le ballon. Mais malheureusement, le ballon, il n'a pas respecté la physique. Il n'a pas respecté la physique parce qu'on l'avait dans l'épée de notre joueur et finalement on ne l'avait pas. Allez, le ballon peut-être pour Lozano et le but de Lozano. Côté opposé, magnifique, l'ouverture du score d'Irving Lozano. C'était chaud quand même. Il était chaud au début du match parce que... Parce que voilà, il joue très très bien du côté de Leicester. Et on a réussi à décaler la défense. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye mais c'est la première fois qu'on réussit. Et le déclage parfait, Lozano, voilà, qui vient placer son enroulé. Côté opposé impeccable et qui vient tromper Schmeichel. Mais que c'est dur, que c'est dur dans ce match. Ça provoque un gros affrontement. Ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident. Je joue très très bien en face donc il faut se méfier du début à la fin. Oh là là, le but de Rigoni. Le but de Rigoni, vous avez vu un peu ça ? Qu'est-ce que tu peux faire contre un truc comme ça ? Contre complètement défavorable de partout. Et finalement, ça revient dans les pieds de Rigoni. Et Arroïla complètement trouvée. Juste avant la pause en plus. Je vais bien avoir le ralenti parce que même moi, je n'ai rien compris. Là, manque d'agressivité complète de la part des joueurs. Ils se sont complètement... Ils jouent très très bien. Franchement, Leicester joue vraiment très très bien. Ils méritent bien leur place de troisième. Et pour l'instant... C'était quoi cette passe, Andréas ? C'était quoi cette passe ? C'est la mi-temps. Et on est à un partout pour le moment. Très très dur ce match. Vraiment très très dur. Leicester qui est un beau troisième. Et j'espère qu'ils le restent au rond parce qu'ils ont vraiment une belle équipe. Et on va essayer de prendre l'avantage de seconde période. Mais ce n'est vraiment pas donné. Parce que vraiment, ils jouent vraiment très très bien en face. Bon, ils ont quand même un peu de contre-favorable. Mais ils jouent quand même très très bien. Ils jouent très rapidement. Ils ont un jeu rempli de vitesse. Ils vont de gauche à droite du terrain. Ils sont très très durs à contrer. 91% de précision des passes. Ils ont tiré plus de fois que nous finalement. Donc il faut vraiment s'en méfier. Et il faut espérer faire une deuxième période correcte, on va dire. Pour espérer les battre. Allez, ça passe pour Thauvin. La frappe de Thauvin. Malheureusement, il n'a pas fait l'enrouler. Il n'a pas voulu faire l'enrouler. On va faire entrer Foden. On va voir si on ne peut pas faire d'autres changements. Pour l'instant, c'est très moyen. C'est vraiment très très moyen. On a un niveau de jeu qui est quand même assez faible. Il faut se l'avouer. Il faut se l'avouer. C'est vraiment pas terrible pour le moment. Ça manque beaucoup de mouvements. Ça manque beaucoup d'appels intéressants. Non, je ne vais pas faire repiquer. Le jeu qui veut m'énerver. Le jeu qui commence à ne pas vouloir sélectionner les joueurs qu'il faut. On va leur demander de prendre un peu la profondeur. Au latéraux. Parce que je trouve qu'ils ne les prennent pas assez. Des fois, ils ont l'occasion de le prendre et ils ne font pas d'appel. Oh, le but. Oh, le but de Belotti. Je pense qu'on peut le remercier. On peut vraiment le remercier. On peut vraiment remercier sa frappe de loin et sa finition. Parce que ça sentait vraiment le match nul. Mais vraiment à plein nez. Si on ne prend pas un but dans les dix dernières minutes. C'est verrouillé de chez verrouillé. Ce n'est vraiment pas facile de trouver des espaces. Et on va tenter le remplacement Thauvin-Sessénion. Et la belle frappe de Belotti. Qui envoie le gros pâté. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien. Parce qu'on essaye pourtant. On domine le match. Mais c'est vrai que je me méfie vraiment. Parce qu'ils jouent très bien en contre. Dès qu'ils ont le ballon. Ça joue très très bien. Allez, c'est Seignion. Montre qu'il ne faut pas que je te vende au prochain Mercato. Et c'est terminé. C'est la victoire de Buzyn face à Leicester. Match très très difficile. Face à une très très belle équipe de Leicester. Vraiment, ils sont très très forts. Madison, je ne sais pas quelle note il a dans le jeu. Mais leur meneur de jeu, il est vraiment super beau. Autant Zaha. Je sais qu'il a 84 de général. Mais il n'a pas fait un match ouf. Moi, j'ai trouvé que Madison, il a un 7-7. Je l'ai trouvé exceptionnel, Madison. Bentancourt aussi, il a été très très bon. Ils ont aussi Heuberg. Mais c'est vrai que Madison, il est super rapide. Madison, c'est un très très bon meneur. Allez, on va faire ce match face à Fulham. Donc, Fulham en championnat toujours. Donc, on joue à l'extérieur. On va se mettre en une tenue. La tenue domicile, elle n'est pas gênante avec leur tenue domicile à eux. Parce que je n'ai pas mieux. Si je me mets comme ça, ce n'est pas terrible. Si je me mets comme ça, ce n'est pas terrible non plus. Donc, on va se mettre en rouge et noir. Eux, ils sont en blanc et noir. On ne va pas prendre l'équipe A. On va faire tourner. Donc, je fais tourner. On se retrouve juste après. Allez, on va partir avec cette équipe-là. Avec Silva devant. Finalement, quasiment l'équipe B classique. Avec Silva, Zaracho, Sessegnon. Foden, Lofsusik, Valverde. Je mets plutôt que Pearson. On va essayer d'être un peu plus offensif. Entre guillemets. Makenna Soutar, Wayne Bissaka-Rico et Areola dans les cages. Et on est parti pour ce match, du coup, à Craven Cottage face à Fulham. Le match face à Fulham sous l'appui. Avec, qui c'est qui est là ? Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. Non, je ne sais plus qui c'est. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont fait comme Mercato, Fulham. Le petit point sur le classement. On est toujours en premier, bien sûr. Mitrovic qui est toujours là. Et on va regarder manuellement leur équipe. Ce sera un peu plus rapide. Alors, leur équipe, c'est Haïté, Mitrovic, Jordan Hybe, qu'on leur a vendu. Céry McDonald et une défense à 5 avec Bryant, Reem, Mangala. C'est intéressant. Mausson et Christie et Rodak dans les cages. Rodak, je ne sais pas comment on le dit. Une bonne opposition, même si sur le papier, ce sera une énorme équipe. Attention quand même à Mitrovic qui a un bon niveau dans la carrière. I love to stick, love to stick. Oh là là, mais pourquoi tout le monde se barre ? Pourquoi tout le monde s'est barré ? C'est quoi ce match ? Attention, Wanbisaka. Wanbisaka, le centre, il est tout seul. Bien joué André Sylvain. On est en direct du Festival International de la Passe Foireuse. Parce que là, c'est le Festival. C'est vraiment le Festival International de la Passe Foireuse. Je n'ai jamais vu autant de mauvaises passes dans un match, que ce soit de notre côté ou du leur. C'est vraiment un festival. Très très bon centre de Wanbisaka et André Sylvain qui est quasiment seul, qui vient mettre le bout du pied pour aller tromper le gardien. Merci André Sylvain qui vient de sortir de ce match assez bizarre. Mais vraiment, c'est une mauvaise passe à gogo. Mais partout, quoi. Mais des passes vraiment de fou, quoi. Mais vraiment des mauvaises passes, mais de fou, quoi. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. J'espère que ça va s'arrêter avec ce but, parce que je vais voir juste le pourcentage de passes réussies. 77 à 80. Vous voyez que ce n'est pas ouf. Ce n'est pas vraiment ouf, quoi. Oh ! La tentative de Phil Foden, il aurait pu marquer sur scène-là. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué. Il est passé sous le défenseur, Mausson. Par contre, on a l'air complètement coupé, ça frappe. C'est terminé. C'est la pause. Dans ce festival international, c'est l'entracte au festival international de la mauvaise passe. Deux équipes vraiment très en forme aujourd'hui pour faire des passes complètement WTF. complètement à l'ouest. Tout le monde est complètement à l'ouest. C'est incroyable. Je crois que je n'ai jamais vu ça. On arrive quand même à avoir 85% de précision de passe. Ils ont 78. Vous imaginez ce que ça fait pour une IA d'avoir 78% de précision de passe. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Eux qui sont toujours dans les 80, 85 au moins. Oui, 85. Voir 90 des fois. Là, c'est vraiment une catastrophe. Enfin bon, bref. De notre côté, ce n'est pas vraiment beaucoup mieux. On met en zéro, c'est le principal. Et puis, il faut essayer de breaker pour se mettre à l'abri et repartir avec les 3 points. Oh. Oh là là. Oh là, quel arrêt. Quel parade du gardien sur cette passe lumineuse, tiens. Je sais, c'est pas un interne de la passe, mais celle-là, elle était lumineuse. Il a de la chance que ça ne retombe pas dans les filets. Oh, McKenna. Oh, McKenna qui vient mettre la tête et qui la met juste à côté malheureusement. Malheureusement, on sait qu'il peut marquer des buts de la tête. Il nous l'a prouvé. Mais là, celle-là, elle n'était pas facile à mettre. Malheureusement, la détente n'était pas folle. Oh, attention. Ça va être le but, ça. Alors, le voilà qui était encore une fois aux fraises. Et heureusement que c'est McDonald's qui tire parce qu'à mon avis, ça aurait été Mitrovic. Ça aurait été autre chose. Oh, ça passe. Peut-être pour Filou Foden. Et le 2-0, le break pour Filou Foden. Magnifique jeu en triangle entre André Silva, je crois Valverde et Foden. À l'heure de jeu pile pour nous offrir le break. Et c'est plutôt mérité. Même si on vient de subir une belle attaque de la part de Fulham. Mais là, on arrive à placer ce ballon parfaitement. Et le petit Filou Foden qui fait plutôt un très bon match. Il faut le dire. Il faut se l'avouer. Il fait plutôt un très bon match. Et bien, il arrive à marquer. Allez, les petits changements. Voilà, ils sont un petit peu fatigués les enfants. Donc, Filou Foden un peu fatigué. Donc, on va mettre Valverde un peu plus haut. Et on va faire entrer Pearson. Et puis, je pense que c'est le seul changement qu'on fera. On va se garder l'équipe à 100% fraîche pour le match face à Liverpool. On sortit de Foden, du coup, qui aurait été buteur. Et qui aurait fait un très bon match. Et allez, Pearson. Oh, le magnifique. Oh, il est magnifique, Sessegnon. Bravo, Sessegnon. Celui-là, tu es allé le chercher. Le 3-0. Est-ce qu'on va le garder, Sessegnon ? C'est la question. Il vient, en tout cas, mettre un petit but. Pour montrer qu'il n'est pas complètement inutile. Sur une jolie frappe enroulée. Il avait l'espace. J'ai essayé plusieurs fois de faire des frappes enroulées. Mais malheureusement, je n'avais pas l'espace. J'avais pas beaucoup d'espace. Et là, l'espace s'est libéré. Je n'avais plus qu'un défenseur face à lui. Et le jeune Anglais qui vient marquer un but. sur son douzième but en Première Ligue. Est-ce que c'est le but qui va nous dire de le garder ? Voilà, attention, Jordan Hybe. Jordan Hybe, la tentative désespérée de Hybe. Bon, tout le monde est fatigué, mais c'est pas grave. On ne va pas faire de dernier changement. Ah, c'est Sessegnon qui est blessé. Ah bah ça, c'est con. Ah bah alors ça, ça c'est con. Et c'est terminé. Victoire 3-0 face à Fulham à l'extérieur. D'ailleurs, on a fait le job. Même si ça a été assez drôle en première période. Ça a été un peu moins... Il y a eu un peu moins de déchets techniques en seconde période. Mais en tout cas, la première, ça a été quand même assez propre. Enfin, la première. La deuxième, ça a été déjà beaucoup mieux. Et visiblement, Sessegnon est blessé. Donc on va voir ça. Est-ce que l'indisponibilité est longue ? Si c'est ça, il va peut-être falloir recruter. C'est ce tir 8 cadré. Donc on a complètement dominé le match. Ils n'ont pas fait un tir cadré. On leur a roulé dessus. Ils n'ont pas été... Franchement, ils ont été assez moisis. Il faut le dire. Avec 87% de précision des passes. Ils sont bien remontés quand même. Mais ils ont été assez moisis. C'était un match un petit peu pourri. Et bon, complètement dominé. Et finalement, on réussit à s'imposer. 3-0. Alors la blessure, deux semaines pour Ryan Sessegnon. Ça va, c'est pas trop grave. Allez, on va faire ce match face à Liverpool. Donc on match à domicile, encore une fois. Alors remplacez le joueur puisque c'est Ryan Sessegnon. C'est dur à dire. On va le remettre en couleur autre. Couleur extérieure, non couleur autre. Je pense que ça va mieux avec notre rouge et noir à nous. Donc il m'a mis Angus Gun. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'aurais fait. Mais on va peut-être mettre le petit One Bissaka. Tant pis. On fera rentrer un centreur. On fera rentrer un centreur. C'est pas trop grave. Oui. On peut jouer au milieu droit ce temps-dessus. Mais il n'y a pas vraiment de la vitesse. Donc ce ne serait pas un milieu droit très percutant. Ouais, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Je mettrai One Bissaka si jamais j'ai besoin. Ou alors je fais mon témoigné. Je mets One Bissaka derrière. C'est pas grave. On pourra se débrouiller. En tout cas, c'est le 30 décembre 2020. On est dans le Boxing Day. Qui n'est peut-être pas vraiment présent dans le jeu. Parce qu'on n'a pas un enchaînement de matchs comme en vrai. En tout cas, on va jouer face à Fabinho. Qui est extrêmement mal fait comme d'habitude. C'est parti. Allez, en direct de Vitality Stadium. La grosse affiche face à Liverpool. Je ne vous ai pas montré le classement. Mais ça a pas mal changé. Puisque maintenant, c'est Tottenham qui est deuxième. Je crois. Ou Manchester United. Je ne sais plus. En tout cas, il y a les deux Manchester qui sont, je crois, deux et quatrième. Ou trois et quatrième. Il y a Tottenham qui est venu se placer là. Et Leicester est passé. Plus bas, il est passé cinquième. Alors Bellotti face à Chakiri. Ce n'est pas du tout le même genre de joueur. Désolé. La comparaison va s'arrêter assez vite. Parce que ce n'est pas du tout le même genre de joueur. Les deux sont très bons. Mais ce n'est pas vraiment le même genre. On va regarder un peu. Qu'est-ce qu'ils ont comme équipe du côté de Liverpool ? Ils ont toujours Firmino. On le voit. Il est là. Ils ont visiblement Fabinho. Ce qui était dans le menu. Il me semble que c'était Fabinho. Et c'est lui qui est capitaine. C'est quelqu'un qui est dans les cages. Ils ont mignolé. Il a mis une espèce de claquasse, le joueur. Gardien. On va passer. Je pense que c'est Fabinho, capitaine. Ce n'est pas impossible. C'est ça. Fabinho, capitaine. Alors, c'est Mané. Roberto Firmino. Chakiri. Shirivella. Alors, c'est un petit jeune. Ejaria, c'est un petit jeune aussi. Fabinho. Abdoulaye Diallo. En Phillips. Je ne sais même pas qui c'est. Versalco. Et Loris Benito. Qu'est-ce que je fais que je décupe ? Et Bogdan dans les cages. Non, mais ils ont fait complètement tourner. Ils se foutent de ma gueule. Ils ne me respectent pas. Ils ne me respectent pas. Oh, la patate de Belotti encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait, Belotti ? Il était coincé dans son animation. La fin de deux frappes et la frappe enchaînée. Malheureusement, elle vient raser la barre. Plutôt par rater la barre. Oh, la la. Le poteau extérieur. Encore une fois, on vient raser. Cette fois-ci, avec Doucouré. Un angle un peu compliqué. Mais ça aurait pu passer. Et on vient taper le fil extérieur. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Mais attention quand même. Attention. Parce que ça sent le match de la loose, tu vois. Le genre de match où tu as une équipe complètement moisi en face de toi. Et en fait, tu n'arrives pas. Allez, André Asperera. Oh, la la. André Asperera encore qui met à l'extérieur. Il faut dire qu'il a un petit peu de chance, le petit Bogdan. Parce que pour l'instant, il n'a pas pris de but. Oh, la la. Cette fois-ci, c'est le poteau. C'est vraiment la chatte à clopes. C'est la chatte à clopes. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et c'est toujours 0-0 dans ce match. Dans ce match, ça pue le match piège. Vraiment, ça pue le match piège. Parce qu'on a complètement dominé. On a tiré partout. Sur le côté gauche, sur le côté droit, sur les poteaux. On a fait tout sauf la cage, en fait. Je ne sais même pas si on doit avoir peut-être 2-3 tirs cadrés. Mais on est en complète domination. Et 8 tirs 2 cadrés. 62% de possession. On les écrase littéralement. 90% de précision de passe. Mais ça pue. Franchement, ça pue. Ça pue le match au moins se faire avoir. Ça sent le scénario du match où on ne va pas réussir à marquer du tout. Et ils vont nous marquer un gros but sur une contre-attaque. Quand ils vont commencer à faire entrer du lourd. Et c'est là où ça va faire du mal. C'est là où ça va faire mal. Ça, je le sens gros comme une maison. On va bien voir. Parce que pour l'instant, on a beau essayer de partout, de près, de loin. A chaque fois, on n'arrive pas à tirer dedans. On va dire qu'ils ont énormément de réussite pour le moment. Et nous, on a énormément de malchance. On a énormément de pieds carrés. Mais en tout cas, il va falloir marquer. Parce que sinon, je pense que ça va être le piège. Et on va se prendre un vieux but en contre-attaque. En toute fin de match. Je prédis. Et du coup, on va perdre le match alors qu'on le domine complètement. On devrait gagner 2-3-0. Vu la fusionnomie du match, on devrait gagner 2-3-0. Mais pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer. Ça sent le vieux but. Viens jouer Chilwell. Allez. C'est quoi cette arnaque ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Oh là là, j'en étais sûr. Je vous l'avais dit, non ? Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, c'était sûr. Et c'est Firmino. Qui ouvre la marque pour Liverpool. Mais c'était obligé, vu la physionomie du match, c'était obligé qu'on se prenne un vieux but bien moisi sur un contre. En plus, où j'aurais dû récupérer au moins 2-3 fois le ballon. Mais non, visiblement, le ballon, il était collé au pied des joueurs de Liverpool. Oh là là. Oh le but. Oh, ça passe. Oh, j'ai cru que ça passait à côté. Légalisation de Thauvin. Merci Thauvin. Parce que là, ça sentait vraiment le match maudit. Ils ont fait entrer Nabi Kaïta. Regardez, la première frappe, elle est complètement contrée au départ. Et là, c'est un petit peu le... Le... Ouais, l'erreur du gardien. Qui est un petit peu trop... Mais bon. Bien joué. Bien joué Thauvin. Heureusement que tu l'as mis celle-là. Parce que là, ça sentait vraiment la défaite. Mais complètement contre le cours du jeu. Allez, quelques petits jouements. L'entrée de... Je ne sais même pas qui faire entrer. L'entrée de Foden. L'entrée de Love Sustique. Puis après, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on a nos offensives qui sont un peu cuits. Et c'est terminé. C'est terminé. Match du l'un partout. Face à Liverpool. Qui a failli... Failli réussir le hold-up parfait. En ayant mis ce but en début de seconde période. Oui. Ils ont joué le jeu de... De ne pas jouer, justement. De ne pas jouer. Ils ont fait jouer une équipe bis. Et qui a tenu le marac. Mais de fou. 13-5 cadrés. Malheureusement, on a eu trop les pieds carrés. Encore une fois, il y a un petit festival de mauvaises passes. Puis des fois, des joueurs qui ne sont pas dans le tempo. Pas dans l'appel qu'il faut. Ça, c'est un peu chiant. Mais il y a toujours une période. De toute façon, dans une saison comme ça. En FIFA, c'est scripté. C'est souvent dans cette période-là. C'est vers fin d'année. Fin décembre, janvier, février. Il y a toujours des mois où tes joueurs, ils ne savent plus jouer. Ils ne savent plus jouer. Et puis après, après février, ça revient. Au niveau du mois de mars, ça revient. Ils deviennent quasiment invincibles. En tout cas, là, ils étaient assez moisis. Là, on va mentionner deux matchs de coupe de suite. Et on a des joueurs qui ont quitté le club. Et certains qui ont été prêtés. On a le rapport des jeunes joueurs, on s'en fout. Une offre de transfert pour Matt Butcher. Allez, on repart face à Liverpool. Cette fois-ci, c'est la FA Cup. Premier tour de FA Cup. On va partir avec une équipe B. On met Sadio Mane qui a joué le match entier juste avant. Donc, il est censé être fatigué. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Bien d'accord. Ça fait deux jours qu'il a joué titulaire au match d'avant. Donc, il est forcément fatigué. On est bien d'accord. Donc, André Silva, Foden, Zaracho, Lofsusik, Valverde, Kubo, Wanbisaka, Soutar, McEnery, Kogen. Moi, vous voyez, mes avance-centres, enfin, mes attaquants, ils sont fatigués comme ça. Il manque un quart de leur bas, on va dire. Belotti aussi. Thauvin aussi. Voilà, il manque à peu près un quart de leur barre. Donc, si Mane, il ne lui manque pas un quart de sa barre, surtout en plus si on regarde par rapport à Dukouré, parce que je pense que c'est par rapport à lui qu'on peut comparer, parce qu'il a fait pas mal d'efforts, Dukouré, mais il a un 97 d'endurance, donc tu ne peux pas faire mieux. C'est compliqué de faire mieux. Ça m'étonnerait que Mane ait plus de 97 d'endurance. Donc, on va voir si Mane est fatigué ou si le jeu cheat outrageusement. Ça va être la vérité sur FIFA, la vérité. Allez, on a déjà vu cette même intro, mais sauf que c'était pour le compte du championnat il y a deux jours. On a fait match nul, et cette fois-ci pour la FA Cup, il vaut mieux éviter de faire match nul, parce que sinon c'est rematch. Alors, ils ont mis qui dans l'équipe ? Je parais qu'ils ont mis la grosse équipe, tu sais. Normal, tu vois, le mec il préfère jouer la FA Cup que jouer le championnat, comme tu veux. Moi je préfère jouer le championnat quand même. On va voir un petit peu l'équipe, cet affichage qu'on ne voit pas très souvent, donc on en profite. C'est pas sûr qu'on passe le prochain tour, donc autant qu'on le voit. De l'autre côté, ils ont mis Matip. Alors, Versalco, Matip, Abdou Diallo. Abdou Diallo était déjà là. Robertson, Firmino, Grugic, Caïta. Firmino, Mane, Shakiri. Donc Shakiri, Mane, Firmino, les trois de devant sont fatigués normalement. Fabinho aussi, Diallo aussi, Versalco aussi. Et Karius dans les caches, ils ont changé de gardien. Donc on va bien voir, hein. On va bien voir. Est-ce que le jeu m'est croque ? Je veux voir la barre d'énergie des attaquants de l'autre côté. Keïta, il est en plateforme. Keïta, il n'a pas fait tout le match. Firmino, il est quasiment en plateforme. Ouais, c'est du cheat, c'est complètement du cheat. Bon, Grugic veut bien, Versalco, vous voyez, il ne manque pas un quart de sa barre, là. Il manque moins que ça, hein, donc. Oh, André Silva ! Oh là là. Magnifique. Quel contrôle d'André Silva. C'était magnifique. Oh là là, comment il est passé ? Oh, ça, ça fait but, ça. Ça, ça fait but. L'ouverture du score de Mané sur un contre, alors là, tu ne peux pas faire contre plus favorable que ça. Moi, je ne pense pas que ce soit possible de faire un contre plus favorable que ça. Il va féliciter Klopp de lui avoir donné un petit peu de vitamine pour qu'il puisse être quasiment à 100% pour le match, alors qu'il a fait le match d'avant, clairement. Je ne sais pas comment c'est possible. Non, mais ça fait un peu chier, ça, quand même. Parce que, bon, Ilia, elle n'a pas besoin de faire tourner quasiment, et toi-ci. Alors là, tu ne peux pas faire contre plus favorable que ça. Ça n'existe pas, je crois. Bon, en tout cas, ça fait un 0 pour eux. Ce n'est pas vraiment mérité parce qu'ils n'ont absolument rien fait depuis le début du match. Bon, au-dessus de merde, on ne fait pas grand-chose non plus parce qu'on n'arrive pas trop trop à aligner les passes. Regardez-moi, c'est le genre de passes qu'on essaie d'aligner. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait Foden, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Même Klopp, il est dubitatif, il est comme moi. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ces joueurs ? Alors, face à Fulham, c'était le festival de la mauvaise passe. Et là, c'est le festival du contre-défavorable. Depuis le but, ça n'arrête pas. Sauf qu'il y a un ballon, c'est dévié soit par un de mes joueurs, soit par un des leurs. Et ça revient direct vers leurs pieds. Donc, c'est beaucoup plus facile de jouer pour eux comme ça. Pour l'instant, ils ont fait quoi ? Un tir ? Ils ont fait trois tirs de cadré. Ils ont la possession. Alors, je ne sais pas d'où ils la sortent. Mais ça ne se sent pas du tout dans le jeu. Après, quand tu as des contre-favorables, c'est quand même plus facile d'avoir la possession. Mais là, c'est dur. C'est dur parce que mes joueurs, ils n'arrivent pas à enchaîner deux passes. Sans que ça revienne finalement dans les pieds d'un joueur de Liverpool. Donc, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas vraiment mérité, l'ouverture du score de Liverpool. Après, c'est Mané. Mané, il a 1000 buts. Écoutez, il reçoit une offrande de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il ne va pas la refuser. Il a bien fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle est facile à mettre, celle-là. C'est le ballon le plus facile du monde à mettre. Et c'est terminé. C'est un match pourri. On a perdu, c'est ça. Je ne sais même plus. On perd un zéro. On fait plus de tirs qu'eux. C'était un match nul. C'était un match complètement pourri. Nos joueurs étaient au fond du saut. Vraiment, ils n'avaient aucune envie. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14h. On a été nuls. On a été nuls. Ils ont été nuls aussi. Ils ont été complètement nuls aussi. Il faut le dire. Ça n'a pas été terrible de leur côté non plus. On va dire qu'ils ont eu les jeux de FIFA avec eux. Donc, ça aide. Allez, maintenant qu'on est démarracé dans la FA Cup, on va jouer en Carabao Cup en demi-finale à l'extérieur. Donc, on va pouvoir aligner l'équipe 1. Après, on a Championnat. Mais bon, on a l'équipe 1 qui est prête. L'équipe B jouera en Championnat. Et l'équipe A jouera face à Dursfield pour que l'équipe B joue face à Stock en demi-finale retour. Allez, donc on met l'équipe 1 pour ce match face à Stock. Donc, on joue avec les maillots comme ça. Et bon, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va pouvoir enfin relever un peu le niveau. Parce que c'est chiant cette période où tu as une équipe qui ne sait plus jouer. C'est quand même assez chiant. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps dans une saison. À un moment, tu as ton équipe qui joue moins bien. Inexplicablement pourquoi. Même s'il n'y a pas de contre-perf, des fois. C'est le script. C'est le script. Bon. Espérons que le script a cessé de frapper depuis notre défaite face à Liverpool. Ce serait bien de gagner la Carabao, étant donné qu'on est à trois matchs de la finale. Ce serait bien. Pour aller chercher ce trophée-là. Butland dans les cages. Est-ce qu'on n'aurait pas à chercher Butland ? Le mec qui est toujours pas sûr de son gardien. Ils ont 10 voix corrigi quand même. Ils ont un hit Ben Asser. Ils ont un hit Thébo. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont une équipe qui n'est pas trop mal. Et Butland dans les cages. Oui, ils ont quand même une belle équipe sur le papier. Donc attention. Oh non. C'était quoi ce saut-là ? Ce saut de cabri qui m'a fait le Christian Sen. Tu te fous de moi ? Bien sûr, comme d'habitude, il n'y a toujours pas de... Oh là 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 là. La tentative de Thauvin. Ils sont complètement à l'ouest, mes défenseurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais ils sont complètement pris, en fait. Ils sont tout le temps pris. En fait, je pensais que le script était passé. Mais en fait, non, il n'est pas du tout passé. On est encore en plein dedans. Parce qu'ils font encore une fois n'importe quoi. Bon là 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 là. La tentative de Lozano pour conclure cette première période. Encore une fois, complètement nulle. Avec un 0-0. On n'a pas passé le script. On n'a vraiment, vraiment pas passé le script. C'est encore une fois, c'est mauvais. On a 62% de possession. Pourtant, on domine. On domine outrageusement. Mais tellement de déchets qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas... Il y a l'épisode dernier même. Il n'y avait pas autant de déchets, tu vois. C'est fou ça. Que de mon espace. Que de... Je dirais que les joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Assassinat, c'est sur Ducouré. Mais pareil, monsieur l'arbitre. Je ne sais pas s'il est sur la pelouse en fait. Je crois qu'il n'a pas repris. Il fallait qu'il me mette un but comme ça à Lozano. Tu ne pouvais pas mettre un but normal. Bon, retourner l'acrobatique de Lozano pour l'ouverture du score. Un très bon centre de Thauvin. Il connaît sa qualité de centre. Il a pris de vitesse le défenseur. Voilà qu'il s'est arrêté. Il s'est complètement arrêté de courir. On a repiqué à l'intérieur le centre. Et là, Lozano qui est dos au but. Et il me fait un retourné. Heureusement qu'il l'a met parce qu'il m'aurait mis une pastèque dans l'espace. Là, je l'aurais tué. Le geste est beau. Complètement hors de portée de Batland. Il ne fait absolument rien faire, Batland. Mais heureusement qu'il l'a mis dedans quand même. Ce qui m'aurait mis une pastèque à l'autre bout de la planète. Ça aurait été difficilement défendable. Sachant la position qu'il avait. Il était tout seul. Il aurait pu juste mettre une petite tête. De rien du tout. Et ça suffisait. Il est seul. Il est seul encore une fois. Il est seul. Il arrête le ballon comme il faut. Il fait l'enrouler. Il a tout le temps du monde. Et il vient la mettre dans l'espace. Elle n'est pas compliquée à mettre celle-là. Allez, petit changement. À la place d'Andreas Pereira. On va faire rentrer. Ils sont tous fatigués. Qu'est-ce que j'ai envie de voir ? On va mettre le petit Foden. Allez. On va faire rentrer le petit Foden. C'est le seul changement qu'on fait. Allez, Lozano. La vitesse face à Rongier. Oh là là. Mais ce n'est pas possible. Ça fait deux fois. Bon là, il est quand même pressé par les joueurs. Mais ça fait deux fois qu'il me loupe à l'enrouler comme ça. Il le met juste à côté à chaque fois. Ouais, bien joué. Bien joué, Lewis Cook. Le petit centre et la petite tête. Pour braquer juste avant la fin du match. On mène 2-0. Il le fallait bien, celui-là. Le petit centre de Lozano. Le volant qui était peut-être un petit peu long. Et bien venu se replacer. Voilà, le 1-2 finalement. Le 1-2 un peu long. Et bien mettre la tête complètement hors de portée de Botland. Allez, c'est la victoire 2-0 face à Stock. Malgré un match encore une fois difficile. On réussit à s'imposer. Finalement, on n'a pas tant tenté que ça. Et on a fait la différence en seconde période. Ils ont fait 2 tirs 2 cadrés. Ouais, on a fait 10 tirs 6 cadrés. 88% de précision de passe. Lozano home du match. Et Cook aussi qui n'a pas été mauvais. Qui fait buter pas Zell Lozano. C'est pour ça. Allez, on va faire le dernier match de l'épisode face à Huddersfield. Hop. On va faire tourner, bien sûr. On va faire tourner. On va mettre un petit peu de l'équipe B. Allez, on va partir avec cette équipe-là face à Huddersfield. Avec Silva devant. Ses saignons finalement que j'ai décidé de mettre à gauche. Zarrachou à droite. Valverde, l'Obsuitique Pearson. Juan Bissaka, Miranda. McKenarico et Areola. Dans les cages. Et on est parti pour ce match. Allez, match au Kickless Stadium. Ah ouais ? Ça s'appelle comme ça le... J'avais jamais fait gaffe. Qui s'appelait comme ça le stade de Huddersfield. Pour ce match de championnat. Où on a fait gracieusement tourner l'effectif. C'est vrai qu'il est plutôt joli ce stade d'ailleurs. Il est aussi original. Un obstacle dantesque. 13 buts encaissés. Meilleure défense contre la plus mauvaise attaque. On va voir si ça se confirme. Ou s'ils vont faire le match de leur vie. Le petit Terence Kongolo. Qu'on aurait pu recruter. Aussi. Il aurait pu faire partie du projet Bandemouth. Oui, je ne vous ai pas montré l'équipe de Huddersfield. Je pense en fait de maintenant. Parce que je vois leurs joueurs. Ils ont Mateta, Danny Ings, Géraldès, Bertolacci, Boschiglia. Donc c'est quand même pas trop mal. Lowe, Warhal, Kongolo, Kabazes, Derm et Lowe seul dans les cages. C'est un gardien de Guingon. C'est quand même mal. Ils ont plutôt une équipe qui est correcte. La tentative de Pearson et l'arrêt de Lowe seul. Voilà, première tentative après 6 minutes de jeu. Seulement. On essaie de mettre la pression. La deuxième tentative cette fois-ci par Ryan Sissénion. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Le but d'André Silva. La tête d'André Silva qui va les remercier Zeraccio. Non, c'était Zeraccio que je voulais remercier. Non, ce n'est pas grave. Tu fais comme tu veux le jeu. Magnifique coup franc tiré par Mathias Zeraccio le petit sur la tête d'André Silva qui vient la placer pleine nucarne pour l'ouverture du score. La sortie un petit peu hasardeuse de Lowe seul. Le ballon est déjà dans sa cage qui commence à peine à bouger. Et défenseur premier poteau qui ne peut rien face à cette tête. La tentative de Nursefield. Danny Hings, je crois, qui tente sa chance. Et la sortie passe. Oh, je me suis passé à travers ses gants. Mais c'est quoi cette histoire ? Je me disais bien aussi, c'est bizarre qu'il la loupe autant. Alors qu'il est juste à portée. Mais en fait, voilà. Si maintenant, c'est normal que ce ne soit pas un bon gardien. S'il a des bras invisibles, c'est un peu plus compliqué d'arrêter les ballons comme ça. Allez, c'est la mi-temps. On met un 0 face à Dursfield. Encore une fois, c'est moisi. Voilà, il faut le dire. On fait encore une fois pas mal de mauvaises passes. C'est assez catastrophique encore une fois. Je ne vous ai pas montré les stats. Mais c'est encore un petit peu la même chose que tous les autres matchs. Non, ce n'est pas ça les stats, s'il te plaît. Voilà, on fait 4 tirs, 4 cadrés. 56% de possession de balle. On marque un but sur 4 cadrés. Donc on va dire que finalement, le seul fait plutôt un bon match. Mais voilà, c'est comme d'habitude. Ça pue le match piège où les joueurs vont complètement s'effondrer au moindre truc. Alors que voilà, on est premier de première ligue. Normalement, c'est que tu as une équipe un peu solide. Même l'équipe B. Voilà, ce contrôle d'André Sylvain. Et il veut tout dire. Oh, la tête. Oh, sortie par l'eau seule. La tête de Love Sustic. Elle était bien passée, celle-là, dis donc. Elle était presque magnifique, tu vois. Le contre favorable de ouf. Et cette petite tête lobée. Elle aurait été beau, celui-là. J'aurais bien aimé le mettre, tu vois. Ça aurait égayé un petit peu ce match. Et le seul, encore une fois, à la parade. Fait un bon match quand même, hein. Regardez, je crois qu'il est dedans de moi. Fait plutôt un bon match quand même. Oh ! On a tenté la frappe premier poteau avec Zaracho. C'était plutôt une bonne idée. Parce que c'est, ouais. André Sylvain qui nous a cachés. Voilà, il nous a cachés. Il nous a empêchés de bien frapper. On va faire entrer Fidou Foden. Et puis, c'est tout ce qu'on va faire comme changement. Oh là là. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais qu'est-ce que tu fais, Rico ? Mais qu'est-ce que tu fais, Rico ? Ça, ça pue le but bien moisi, ça. Ouais, ouais. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. Il y a des choses comme ça, tu sais. C'est du script. Mateta qui a un bon joueur de tête, en plus. Mais ça sentait le script, hein. Vu le dégagement de Rico, qui était complètement seul. Complètement, il pouvait éviter la sortie. Et là aussi, Areola. Et c'est terminé. C'est le match nul. C'est l'escroquerie face à Huddersfield. Encore une fois, un match moisi, quoi. Un match nul. Mais nul, 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 nul. C'est la journée du match nul. C'est un match nul, mais vous voyez, c'est un petit peu pas vraiment mérité. Et bon, ça sentait, hein. Merci, Rico. Mais ça se sentait que... Vu le dégagement qu'il a fait, Rico, c'était obligé qu'il allait y avoir but sur le corner d'après, quoi. C'était obligé. C'était le script. Comment tu peux te dégager aussi salement alors que t'es tout seul ? Tu mets ton ballon au corner alors que t'es complètement seul, quoi. Et en plus, t'es face au jeu. Donc, tu vois bien qu'il n'y a personne autour de toi, quoi. Et le gars, il me fait un dégagement, mais au corner, alors que... Je lui avais demandé de faire une passe, en plus. Je ne lui avais pas demandé de faire un dégagement, moi. Mais enfin, bref. Écoute, c'est comme ça. C'est le script. On est toujours premier avec 42 points, même si notre avance est en train d'un petit peu de fondre. Alors qu'on empile un petit peu les matchs nuls. Mais bon, j'espère que la mauvaise passe, comme je vous dis, on les connaît, les scripts dans FIFA. Enfin, on les connaît. Ils ne sont pas identifiés clairement, mais tu comprends. Tu as toujours une période dans ta saison. Tout le temps. C'est tout le temps pareil. Ton équipe, c'est plus joué. Tout le temps, c'est comme ça. Alors, ça dure plus ou moins longtemps. Là, j'espère que ça va s'arrêter là. Qu'au prochain épisode, on sera de nouveau joué comme une équipe. Mais souvent, c'est autour de janvier. Comme si, je ne sais pas, le mercato, ça perturbait tous les joueurs. Alors qu'il n'y a pas une seule offre pour un joueur. Mais bon. Écoute, c'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Désolé si j'ai un peu râlé, mais le niveau de jeu était vraiment dégueulasse. Donc, ça ne donne pas très envie, en fait, quand le niveau de jeu est vraiment aussi dégueulasse. Liverpool est 11e. Tu m'étonnes avec l'équipe qui faisait jouer en championnat. Tu me diras qu'on a réussi quand même à faire un match nul contre une équipe complètement moisi. Chelsea est 10e. Mais bon. Mais bon, mais bon. Soit. On va quand même faire avec ce qu'on a. Oui, donc on ne va pas faire de changement sur ce mercato. Ça ne sert à rien. On ne va pas changer toute l'équipe. parce que là, c'est le script du jeu qui fait que les joueurs jouent mal. Ce n'est pas un problème. C'est un volant qui a signé à Schalke. Donc, il a signé à Offenheim, pardon. De Schalke, Offenheim. Oui, ce n'est pas du tout un problème de niveau des joueurs, qu'ils soient bons ou pas bons. Là, c'est purement le script du jeu qui fait qu'ils sont moins bons. Parce que début de saison, ils jouaient très, très bien. Tu vois, je n'avais aucun problème. Des fois, ça leur arrivait de faire une mauvaise passe, mais pas autant, tu vois. Stock qui a battu Arsenal, dis donc. Et quand ça va ? En même temps que nous, on jouait notre match. Alors, Arsenal qui est 7ème et Stock qui est 16ème. On a joué face à Huddersfield qui est 18ème. Ouais, bon, écoutez. En espérant que cette mauvaise passe se finisse dans le prochain épisode. En tout cas, pour celui-ci, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit. N'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre aventure sur FIFA 19 la carrière avec Bandemouse. Merci à vous. Ciao.